Assalamu alaikum. Aujourd'hui, les musulmans du Canada et d'ailleurs dans le monde marqueront le début du Ramadan. En temps normal, famille et amis se rassembleraient pour prier et pour terminer leur journée de jeûne par l'IFTAR. Mais, puisqu'on continue de composer avec les conséquences de la pandémie mondiale de COVID-19, le Ramadan de cette année sera différent lui aussi. Encore une fois, beaucoup d'entre vous vont agir comme travailleurs de première ligne et travailleurs essentiels tout en observant le jeûne. Beaucoup d'entre vous vont se sentir seuls ou isolés, et d'autres ne pourront pas participer aux prières dans les mosquées ou voir leurs proches lors des rassemblements de l'IFTAR. Je sais que c'est difficile. Mais, si la pandémie peut nous empêcher d'être ensemble en personne, elle ne nous empêchera pas de célébrer les valeurs qui sont au cœur de l'Islam et du Ramadan. Des valeurs comme la compassion, la gratitude et la générosité, et comme le fait de placer les besoins des autres avant les siens. Ces valeurs ont aidé les Canadiens à passer à travers cette période difficile, et elles vont continuer de nous rapprocher pendant qu'on lutte contre ce virus et qu'on bâtit un avenir meilleur pour tout le monde. Mes amis, des jours meilleurs nous attendent. Les vaccins sont là. Alors, s'il vous plaît, faites-vous vacciner lorsque votre tour sera venu, et rappelez-vous de continuer à suivre les directives de vos organismes de santé publique locaux. Au nom de notre famille, Sophie et moi, souhaitons paix et bonheur à tous ceux qui observent le Ramadan, Ramadan Mourbarak. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada